T'es prêt mon frère ? Oui mon frère. J'ai l'impression qu'avec ce film, c'était un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait dans mes courts-métrages avant et que j'ai essayé de prendre dans ces courts-métrages ce que je trouvais le plus réussi pour arriver aussi à cette première forme de long et que ça soit dans la mise en scène dans les formes que j'avais expérimentées déjà dans les courts mais aussi dans la narration et dans la manière de raconter une histoire et cette envie de déstabiliser, de mettre le spectateur dans une position particulière dès le début du film c'était vraiment une intention dans le projet. Personne ne sait savoir que je suis mort et que tu m'as ramené. Je savais que pour un premier long-métrage, je voulais parler de fraternité et je voulais raconter une histoire qui parle d'un amour fraternel parce que je l'avais déjà évoqué dans mes précédents courts-métrages mais je voulais parler de ça parce qu'en fait moi j'ai un frère on a un nom de différence, on a une relation très proche, fusionnelle et c'est quelque chose qu'il y a et qui représente beaucoup dans ma vie et du coup je voulais parler de ça. Du coup il y a ça comme point de départ, il y a la ville de Royan. Tous les étés en vacances on venait là avec mon frère dans la maison de ma grand-mère du coup en fait je suis parti d'une base qui est très personnelle c'est à savoir notre relation mais aussi tous ces moments d'été passé ici de l'enfance à l'âge adulte et voilà de partir de ces souvenirs personnels pour raconter cette histoire. et il se trouve que j'ai eu en fait l'idée un peu du concept du film de ce pouvoir, de cet élément fantastique qui est apparu et je me disais c'est une belle métaphore pour raconter cette relation d'amour-haine qu'on peut ressentir pour un frère. Vous êtes arrivé quand ? Je suis arrivé hier. Je suis vraiment désolée pour votre père. Moi quand j'écris le film je me dis pas je vais faire un film de genre ou je vais faire un film fantastique ou un film d'auteur en fait je me dis juste je vais faire le film qui est l'histoire que j'ai envie de raconter la manière dont j'ai envie de la raconter mais ensuite ce qui est compliqué c'est le jeu des commissions et de ces gens voilà qui veulent enfermer les films dans des cases du coup qui disent qu'ils m'ont dit et que j'ai entendu que le projet est trop entre deux choses ou il faudrait qu'il soit plus ça ou plus ça mais en fait ça c'est des règles qui sont imposées par je ne sais qui parce qu'il n'y a aucune aucune base sur ces règles et que je trouve ça dommage de réduire le cinéma à ça. Ça fait tellement longtemps. J'ai essayé de construire ce film autour un peu de... voilà qui est un jeu avec le spectateur de comprendre un petit peu au fur et à mesure et cette idée du mystère c'est l'histoire d'une... d'un amour fraternel très fort entre deux frères du coup qu'on suit dans le film qui ont entre 18 et 20 ans et c'est un film qui a à la fois une sorte de chronique d'été donc on les suit voilà dans une station balnéaire au bord de la plage leurs rencontres, des choses assez naturelles et réalistes de cet âge là et en même temps il y a un des deux frères qui a un pouvoir et que je ne citerai pas justement pour réguiser la curiosité. Il y a quelque chose qui me touche dans la manière dont j'ai essayé de construire ces personnages en fait qu'ils soient tous les deux à la fois bourreaux et tous les deux à la fois victimes de cette relation d'amour qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être en demande et l'autre aussi finalement. C'est pas une relation simple d'un qui est supérieur à l'autre qui demande à l'autre mais finalement tout au long du film on se dit qu'ils sont tous les deux complémentaires là-dedans et que leur amour qui est à la fois magnifique est aussi destructeur et ça ça me touche et après ce qui me touche encore plus c'est la manière dont les comédiens Simon et Raymond les ont interprétés et ont mis aussi eux dedans. Les personnages au scénario étaient beaucoup plus marqués dans le sens où Tony c'était vraiment le grand frère avec une grande assurance plus violent. Noé c'était vraiment le petit frère soumis et déjà d'avoir rencontré Simon et Raymond ça a fait évoluer ça parce que ça les a un peu plus rapprochés. En plus il se trouve que Simon et Raymond sont des vrais frères dans la vraie vie et du coup ils incarnent des frères à l'écran. Et moi j'ai cassé leur dynamique en fait où le petit frère dans la vie joue le grand frère dans le film. Du coup j'ai cassé dès le début un peu la dynamique du grand et du petit pour les rapprocher d'une certaine manière et aussi ils ont amené ce qu'ils sont vraiment et ce qui du coup s'éloignait aussi un petit peu de mes premières idées sur le film, de comment j'avais écrit le film pour devenir un peu plus eux. Et il se trouve qu'il y avait un truc très beau dans leur manière d'être ensemble. Il se trouve que c'est des sportifs de grand niveau et ils ont passé toute leur vie à s'entraîner ensemble, à faire un sport de combat ensemble qui est le Kung-Fu. Et du coup il y a ça qui est arrivé, déjà ce lien très fort qu'ils avaient autour du sport tous les deux. Arrête attends, j'ai vérifié le truc là que je te disais tout à l'heure, je crois qu'on l'a fait deux semaines. Tu sais quand t'auras fait du bal des pompiers, t'es jamais revenu aussi vite. Arrête je te dis, on parle sérieux. Moi j'aime bien travailler avec des comédiens non professionnels, on dit c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore tourné. Et du coup on a fait un an et demi de casting, on a vu plus de 1500 jeunes, du coup ça a été vraiment un gros travail. Et eux, on les a trouvés, c'était la période du Covid en fait, du coup on pouvait peu faire de casting, vu que tous les jeunes avaient des masques dans la rue, plus personne ne sortait trop, du coup c'était un peu compliqué pour faire du casting sauvage. Mais on a cherché aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que la directrice de casting, Alicia Cazot, m'envoie un jour un message avec le profil Instagram de Simon, qui joue Tony, en disant qu'est-ce que t'en penses ? Je le regarde et je me dis, oui il a quelque chose d'assez androgyne, intéressant dans son physique, mais voilà, je regarde un peu ses photos et là je vois qu'il a un frère. Et je me dis, testons de faire venir les deux. Et du coup elle les a rencontrés ensuite les deux. Après moi je les ai rencontrés et c'est vrai que dès que je les ai vus, en fait je n'avais pas imaginé pouvoir trouver deux frères. Parce que déjà trouver un acteur c'est déjà compliqué, mais alors trouver deux bons acteurs frères c'était déjà, c'était inimaginable pour moi. Et il se trouve que tout de suite je me disais la manière qu'ils ont de se regarder, d'être ensemble et tout ce rapport fraternel, de le voir de mes propres yeux et d'eux en train de jouer et de faire ça. Je me disais après oui ok ça va être compliqué de le tricher à partir du moment où j'ai vu ça parce que c'était fort et tout de suite j'ai vu leur présence cinégénique. Ils dégageaient quelque chose, ils accrochaient le regard et tout. Et c'était pas forcément les meilleurs au niveau du jeu, loin de là même. Mais par contre ils avaient une force comme ça, quelque chose qui dégageait, qui m'a tout de suite énormément plu. Je vais me servir de ce qu'ils sont. Du coup il y a une part d'eux qui est vraiment présente dans le film, de comment ils sont dans la vie et tout ça qui n'est pas trop dur à jouer. Il y a aussi toute une partie composition et en fait on a fait sept mois de répétition. On s'est vus une fois par semaine tous les dimanches, on se voyait tous les trois ou tous les quatre avec Mayra qui joue Cassandre et du coup ça a été un énorme travail de répétition. Ils ont travaillé, ils ont travaillé, travaillé pour devenir des acteurs quoi. Et voilà. C'était une envie de faire un film vraiment qui filme aussi la chair, qui est quelque chose de très charnel dans le film, et de filmer des corps qui peuvent être à la fois extrêmement violents et extrêmement doux. Et ça c'est surtout en fait dans la manière de filmer les corps masculins. C'est quelque chose qui était important dans le film de me dire, c'est un film sur des corps masculins qui vont aussi être érotisés. C'est-à-dire voilà, ces corps, je voulais filmer avec une sensualité, de montrer la beauté aussi de ces corps d'hommes et de ces corps, voilà, c'est toujours le contraste qui est intéressant. Des corps qui peuvent faire peur par exemple, quand on pense à la scène de soirée avec tous ces garçons torse nus qui prennent beaucoup de place. Il y a quelque chose de très violent dans ces corps, mais aussi quelque chose de sensuel et doux dans la manière de les filmer en gros plan. Voilà, vous avez parlé de confiance et je crois que c'est vraiment ça. Quand je parlais de 7 mois de répétition avec les comédiens, c'est aussi 7 mois où on ne travaille pas tous les jours, mais on devient proche, on devient aussi ami. Et aujourd'hui, on est encore très très proche. C'est des gens qui font partie de ma vie, c'est des amis, des gens qui comptent pour moi. Je crois que tout ce travail, ça a été de se faire confiance et qu'ils me fassent confiance à mon regard. Et moi, je leur ai toujours expliqué que c'était ça. Et voilà, c'est un film quand même où il y a des garçons en maillot de bain, en caleçon pendant tout le film. Et ça, c'était quelque chose de particulier, mais qu'on a tout de suite désamorcé. Ils savent que ça fait partie de ce que je voulais faire. Maïra, j'avais flashé sur elle très vite dans le casting, parce qu'on était tombés avec la directrice de casting sur ses peintures. En fait, elle veut devenir peintre et elle faisait des études de peinture à ce moment-là. On avait vu ces peintures qu'on trouvait vraiment magnifiques. On l'a rencontrée en casting et ça a été une sorte d'évidence très très vite au début du casting, parce que je trouvais qu'en fait, elle avait un tel naturel et une telle manière d'être où je me disais, en fait, elle avait peu de jeux à faire quelque part. Je me suis beaucoup, pour le coup, à la différence des deux frères, je me suis beaucoup inspiré de Maïra. C'est-à-dire que pour moi, c'était une sorte de guide dans ma mise en scène, parce que je me disais comment Maïra réagirait dans cette situation. Pas cassante, mais Maïra. Et du coup, elle était vraiment elle-même et j'avais l'impression des fois qu'elle ne jouait même pas. C'était un peu un guide comme ça très intéressant et je la trouvais d'un naturel à toute épreuve et qui a amené du coup pour le rôle énormément pour moi. Dès l'écriture, j'ai des idées très précises de mise en scène et de ce que je veux comme plan. Du coup, ce qui fait que quand on fait les répétitions avec les acteurs, je savais déjà comment j'allais filmer les films, j'avais déjà tous les plans en tête. Et du coup, j'arrivais déjà à les faire répéter, à les entraîner, déjà avec les idées de plans. Je les filmais avec mon téléphone portable et j'essayais de les mettre en scène déjà dans la durée. C'était quelque chose qui m'intéressait de ne jamais les couper mais de faire des scènes dans la durée et de réussir à les faire rentrer dans la durée. Et après, sur le plateau, énormément de répétitions aussi. Et c'est toujours de réussir à créer cet espace, quoi. De rajouter les choses au fur et à mesure, de créer la chorégraphie, tout ça. Il y a un truc qui me plaît énormément là-dedans. Et pour le coup, j'ai eu de la chance d'avoir Simon et Raymond. Vu que c'est des grands sportifs, pour eux, ça, ils comprenaient tout de suite. Le rythme, se mettre à telle place, regarder tel endroit. Pour eux, la chorégraphie, c'était des chorégraphies, quoi. Et il y a un truc pour eux, à cet endroit-là, ils étaient parfaits. Ça peut pas l'air bien là. Il faut qu'on le fasse. Fais-le ! Maintenant ! Ils m'ont permis de faire des scènes que j'aurais jamais imaginées. C'est-à-dire, par exemple, faire des scènes de combat, où il se frappe en plan séquence. Ça, c'est des choses qui auraient été impossibles avec n'importe quel acteur, parce que j'aurais été obligé de découper les séquences, de faire appel à des cascadeurs et tout. Et là, j'avais ce plaisir. Après, voilà, sur le plateau, de tourner tout en plan séquence comme ça, ça amène une certaine rigueur et surtout qu'on est face à une caméra qui est millimétrée. Du coup, moi, chaque mouvement est millimétré, chaque déplacement est pensé. Et du coup, moi, mon but, ça a été de ramener, dans cette mise en scène très établie, d'aller ramener le naturel chez eux et qu'eux m'offrent le naturel au milieu de ça. Il y a un travail derrière de répétition et d'organisation qui est énorme pour arriver à ce truc de naturel, voilà. Et en même temps, moi, c'était l'intention, c'est-à-dire que je voulais une caméra qui ait son existence, c'est-à-dire que la caméra, elle soit aussi indépendante. Je voulais que ce soit une caméra qui ait son propre regard, quoi, qui peut les décadrer, qui peut les laisser, qui peut revenir. C'est des choses, ça, qui m'intéressait, que la caméra soit un personnage. On cherchait toujours l'éclat, c'est-à-dire de ne pas hésiter à faire, voilà, un soleil vraiment brûlant, une image extrêmement chaude et qui va très, très fort dans la luminosité, dans le contraste et tout ça, parce que moi, je me disais, il faut que ça éclate, que ça soit très fort à ce niveau-là, quoi, de vraiment faire un récit, vraiment avec des, voilà, quelque chose d'héroïque, un peu, dans le truc, et presque cinéma américain aussi, voilà, qui me plaisait. Mais par contre, je me disais, ce qu'il faut que ça soit intéressant, c'est que l'horreur peut surgir à n'importe quel endroit. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de me dire, on peut avoir de l'angoisse en plein soleil au bord d'une plage, voilà, de jouer toujours avec ces contrastes-là. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaisait dès le début. Et c'est-à-dire, c'est pas parce que le sujet est triste, dur, que la mise en scène doit être triste aussi. Et qu'au contraire, c'est une mise en scène qui est assez éclatante, généreuse à cet endroit-là, mais où tout peut surgir néanmoins au niveau de l'horreur et de la tension, voilà, en plein jour. Et après, dans la maison, bien sûr, là, ça a été un travail vraiment de travailler cet intérieur très précisément. C'est-à-dire, le moindre papier peint a été choisi, la patine sur les murs, tout, pour créer cette atmosphère assez oppressante. Et même si on pense au travail du son, par exemple, dans la maison où les murs ont été retravaillés de manière à que les sons soient vachement étouffés dans la maison. Et vu que vous parlez de ça, de ce sentiment d'étouffement, ça se joue à tous les niveaux. Il faut que ça s'arrête. L'idée, c'était de faire un film sur des jeunes, de montrer des jeunes qui, pour moi, manquaient aussi de représentation dans le cinéma. C'est-à-dire que dans le cinéma français, je n'arrivais pas à voir des jeunes tels que je les voyais tous les jours, des jeunes tels que je l'avais été. J'avais l'impression qu'il y avait un fantasme autour des jeunes que je n'arrivais pas à reconnaître. C'est-à-dire même dans leur manière de parler, d'être, de la psychologie qui était faite autour des jeunes. Et je m'étais dit que quand je ferais mon premier film, je ferais un truc presque documentaire sur la jeunesse avec des vrais jeunes. Et pour moi, ça passait aussi par cette idée de couper totalement des adultes. Après, voilà, il y a aussi, si on regarde dans l'enfance, par exemple, les parents sont même décadrés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas leur visage. Et du coup, ça, il y avait un parti pris de mise en scène dès le début de dire, voilà, on est à la hauteur des enfants. C'est les enfants qui ressentent ça. On est avec eux. Et le monde des adultes les atteint, les touche. Mais nous, on est dans leur regard et on est dans leurs sensations. Et ça, ça me permet aussi de m'éloigner, je pense, d'un cinéma psychologisant. C'est-à-dire de tout relier, forcément. L'adulte a fait ça, donc l'enfant est exactement comme ça. Et c'est les relations entre les parents et les adolescents qui font que les adolescents ne sont pas bien dans leur peau. J'évacue aussi tout ça. Je mets un terrain, quelque chose de sentir qu'ils viennent d'un milieu où il y a une certaine violence. Il y a quelque chose de la part des adultes qui est violent. Mais par contre, j'enlève toute cette part psychologique pour dire, mon film, c'est les jeunes et ce n'est pas les adultes. J'avais même pas encore fini d'écrire le scénario. J'avais déjà dans la tête ce plan de la première cérémonie qui est la pendaison, qui est arrivé très tôt. J'avais cette idée de plan-séquence, de montrer en plan-séquence une mort en plan-séquence. Depuis qu'il l'amène jusqu'à la corde, jusqu'à sa mort. Et je m'étais dit, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu au cinéma. Pendaison en plan-séquence, ce n'est pas possible à faire techniquement. Du coup, il fallait inventer ça dès le début. Avec cette idée de cadre qui passe dans le cadre d'une caméra, qui passe à travers une fenêtre. Pour moi, il y avait le truc du cadre dans le cadre qui racontait aussi la fiction. Comme si j'assistais à la cérémonie à travers un cadre qui est celui de la fenêtre. Et ça, ça a été tout de suite des défis énormes de mise en scène. De savoir comment faire ça techniquement. D'inventer quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et du coup, forcément, toutes ces questions de comment filmer ces cérémonies sont arrivées très tôt. Et aussi, c'est un film où il y a beaucoup de scènes violentes. Et moi, c'est des questions qui sont arrivées très vite. De me dire comment filmer cette violence ? Quelle est la distance à trouver face à cette violence ? Je pense qu'éthiquement, c'était important de trouver cette distance de comment les filmer. Et en même temps, c'est une violence qui arrive comme un sursaut de genre. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ce soit des scènes comme on peut voir par exemple dans un film de Tarantino. Où il y a une explosion de violence d'un seul coup, mais qui est aussi une banalité dans cette violence. C'est-à-dire, voilà, c'est de la violence qui peut durer très longtemps, qui se passe très lentement, comme dans cette scène de pendaison et qui arrive dans le récit comme ça et qui n'est pas un surgissement d'un seul coup. Oui, on a cette scène de pendaison qui dure cinq minutes en plan séquence, mais que je ne pouvais pas montrer autrement de toute façon, qui était comme ça. Tu fais quoi ? C'est compliqué de vivre avec lui. Laisse-moi mourir alors ! Arrête de me ramener ! J'ai la chance en fait que Guillaume Domer, qu'il a travaillé sur tous mes films. On a commencé ensemble, c'est l'ingénieur son de tous mes films et il a été aussi monteur son de mes films. Du coup, il y a vraiment une continuité, c'est-à-dire de l'écriture même jusqu'à le traitement en post-production du film où il est présent. Et du coup, c'est un travail, par exemple, sur... On a beaucoup travaillé sur ce film à prendre, par exemple, énormément d'ambiances. C'est-à-dire de chaque lieu de travailler des ambiances dès la prise de son, des ambiances dont on savait qu'elles allaient nous servir pour la suite. C'est-à-dire que c'est des ambiances ensuite qu'on a retravaillées en post-production pour créer des sortes de nappes, de choses qui vont être en fait... Ce qu'on voulait, c'est que le spectateur, il se dise, est-ce que c'est les arbres, est-ce que c'est le vent qui dégage ça ? Ou est-ce que c'est une musique qui soit un peu perdue, mais qu'il y a une espèce de couche pendant tout le film, de nappes sonores, qu'on a travaillées aussi en retravaillant ça avec des synthétiseurs ou en enregistrant des choses, et de se dire, est-ce que ça, c'est pas... C'est comme s'il y avait une voix intérieure du film, ces nappes qui racontaient aussi les émotions des personnages. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui se fait assez peu dans le cinéma français, mais voilà, de faire tout un design sonore autour du film pour raconter aussi l'intérieur des personnages. Et moi, je me disais, il y a un truc aussi de la voix de la nature quoi, de comment on a travaillé aussi le son des vagues de la mer. On a une mer qui est très violente dans le film et qui les guide un peu les personnages, et on a ce vent qui revient à chaque élément fantastique, voilà, qui est travaillé comme ça. Et du coup, ces sons racontent le fantastique, et surtout, c'est un film où il y a beaucoup de hors-champ, et beaucoup de choses passent par le son. C'est-à-dire que ce soit les coups qui sont donnés, qu'on a énormément travaillés, et finalement, même à la fin du film, on se rend compte que la maison, elle-même, dégage des sons qui n'existe, qui sont fantômes quoi. Il y a des sons fantômes dans le film. Voilà, tout ça était un travail passionnant à faire ensemble. Moi, j'avais plein d'idées, voilà, très... Que ce soit dans l'image, dans le son, dans la caméra, il y avait plein de choses que... Voilà, des parties prises fort à chaque endroit, et je m'étais dit, à partir du moment où tu as la chance, tu vas pouvoir faire ton premier film, il faut y aller à fond, et quitte à se rater. Mais au moins, j'aurais fait tout ce que je veux et je serais allé au bout de ça. Et ça, c'était quelque chose, pour moi, c'était une règle que je m'étais fixée en tête, c'est-à-dire ne pas faire dans la demi-mesure, dans le sens où... Par exemple, un exemple qui est assez courant, quand on fait des longs plans-séquences et tout, c'est qu'on a tendance... Les gens ont tendance à vous dire, couvre-toi, fais des plans au cas où, comme ça tu pourras couper au montage, tu pourras... Tu auras des plans de secours pour couper tes plans-séquences et tout. Moi, j'ai fait aucun plan de secours, parce que je me disais, si ça marche pas, ça marche pas, et voilà. Mais j'avais pas envie de devoir reconstruire les choses, et je m'étais dit, je vais au bout, mais parce que j'ai cette chance d'être là, d'être sur le plateau, de faire mon film, et du coup, je voulais pas... Je voulais pas faire l'entre-deux, quoi. C'est comme mon amour. Il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, heureusement. C'est ça qui est bien. Oui, il y a des choses dont je suis fier. Après, c'est dur, avec maintenant le recul. C'est-à-dire, quand on voit le film, je vois aussi son étrangeté au film. Moi, quand je le fais, je me dis pas que... Enfin, je me dis, le film est particulier, mais je suis tellement dedans que je pense pas à son étrangeté et à ces choses. Et oui, il y a une... Quand je le vois, il y a une... Enfin, je suis content de la sincérité du film, de son audace et sa sincérité. C'est-à-dire de me dire que je suis allé jusqu'au bout, et que voilà, j'ai laissé le temps, j'ai pas eu peur. Et voilà, il y a quelque chose comme ça qui me plaît, en tout cas, en voyant le film.